Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Vous pouvez parler entre vous, hein. Vous n'êtes pas pressé, toi, quand tu arrives au boulot, tu ne commences pas tout de suite non plus. Eh ben... Eh, ils m'ont foutu tous les feignants devant, enfin. Eh, les artistes précédents vous ont plu ? Oui ! Putain, ça va vous changer. Toujours les meilleurs en premier. Je vous rassure, je ne suis pas le dernier. Pour l'instant-là, j'observe. Je me suis demandé en faisant la tête que vous auriez, je ne suis pas déçu, hein. Ah non, on a eu pire ici. Moins nombreux. Mais l'important, ce n'est pas la quantité, l'important... C'est que les artistes se soient payés, c'est ça. Marquez, c'est sûr de ne pas être déçu, puisque nous sommes samedi, que le public du samedi est un public. Toi, t'as raison, garde tes forces pour chier, on va quand même. Bonsoir, public en délire ! Ouais, j'en étais sûr. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes samedi, je dis ça tous les jours. Mais il est vrai que ce soir, c'est un public plus classe. Ouais, je ne dis pas ça en vous voyant. T'as gagné un concours de pull à chier, toi, au crâne. C'est pour aller couper du bois, ça, non ? Ingles ! Je rappelle la petite prison dans la mairie, le feuilleton. Non, je ne dis pas le public plus classe, l'après-midi, je me suis garé tout à l'heure à côté d'une grosse BMW. C'est à qui ? Il ne faut pas se dénoncer. Les BMW, il faut le savoir, les gars, c'est un petit peu comme les hémorroïdes. Tous les trous du cul finissent par en avoir un jour. Ouais, ben, ceux qui se marquent, ce sont ceux qui n'en ont pas. Ah, puis t'envois un qui fait la gueule, tu cherches pas, c'est la sienne. En plus, c'est con, il n'y a rien entre les BMW ni les hémorroïdes. Je m'en fous. Je n'ai ni l'une ni l'autre, moi. Je dis ça, c'est pour donner un petit peu la couleur du spectacle, vous voyez, comme ça. Si il y en a qui veulent partir, toi, tu peux y aller maintenant. Je ne m'y fais pas, celui-là. Je ne sais pas pourquoi l'on foutait devant pour me faire chier. Ah, t'as un physique qui attire la haine. Toi, c'est grand. Ensuite, je tenais à préciser quand même que vous avez, comment dirais-je, j'ai menacé mon chance de m'avoir parmi lui. Si, mon père ne voulait pas d'enfant. Ben, c'est comme toi, on se demande pourquoi ta mère n'a pas pris la piule non plus, hein. Mon père ne voulait pas d'enfant, le mien, mais il avait dit que j'étais en train de vous fatiguer. En plus, ça, il n'était pas équipé pour avoir des enfants. Je ne sais pas si vous verrez bien dans le fond, les filles. Mais bien, elle est toute petite. Mon père. Comme quoi, ça peut sauter une génération. Je vous remercie de votre enthousiasme, c'est vrai que mon père avait un sexe si petit que ses spermatozoïdes sortaient à quatre pattes. L'outil smart, ça se trouve les seins, ils sortent à plat ventre. Et puis, la chose supplémentaire que vous avez encore de m'avoir parmi vous, c'est parce que je suis en possession du tube de l'année. Oui. Tu ne t'excites pas, mon vent, ce n'est pas celui-là, hein. Je peux mettre un peu de guitare, hein. C'est le tube que je voulais au top 50. Moi, je voulais l'appeler... Oh, qu'il est beau, le marmot, qu'il est lait, le stérilet. Je n'ai toujours pas de guitare. Je n'en joue pas bien, mais ça va m'aider, quand même. Je ne m'y fais pas, celui-là, hein. Quand on pense qu'ils se sont mis à deux pour le faire, ça, c'est le bon. Le tube de l'année, c'est le tube que je voulais au top 50. Vous voulez l'appeler où il est beau, le marmot, où il est lait ? Oui. Je l'ai appelé la petite Austin. J'espère que le type qui a la VM n'a pas d'Austin en seconde voiture. Et la petite Austin a deux avantages ce soir. Le premier, c'est que c'est moi qui suis payé. Le second, c'est que c'est vous qui allez la chanter. On sent l'ambiance qui grimpe. Plus ça va, plus il s'en branle, j'ai l'impression. La petite Austin. Avec sa petite Austin. Il avait l'air, il avait l'air, il avait l'air d'un con. Tout le monde subia ? Oui. Ses copains et ses copines. Oh putain. On le voyait, on disait, voilà, disait, voilà, l'autre con, sans l'ambiance qui grimpe. Il s'en branle de plus en plus. J'aime dans sa frérie. Quand on demandait de ses nouvelles, on disait, comment va l'autre con ? Et sa femme et sa fille le prenaient aussi pour un con. Et même son chien le mordait pour de bon. Oui, c'est pas compliqué. On en a déjà fait le courant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les artistes déposent leurs œuvres. Là, ça sème. Ça sème forcément ? Il ne suit pas de vous non plus, lui. Si ça sème, ça récolte. Reviens demain avec l'autre. Et le type à l'assassin m'a dit, si tu récolte un rond, avec cette chanson, moi, ça vient péder. Et depuis, j'ai envoyé de la noël, mon plaisir. C'est sans fondement. Si. Ah si, un garçon qui va rester dans les annales quand même, on ne va pas se couper. Il paraît qu'il est rentré dans les annales en sortant du bus. Et non pas rentré dans les annus en sortant du bal. Vous connaissez l'instrument préféré de de la noël ? Non, c'est le tambourin. Parce que tambourin, tambour 2, tambour 3. De la noël, ce type que je connais, qui s'est réveillé un matin à tout fier en disant Ah ah, j'ai quatre couilles. À mon avis, il ne s'est pas endormi tout seul. J'ai l'impression qu'on s'est parpille. On va revenir à ce qui nous préoccupait, c'est-à-dire... Là, lui, il a l'air con, mais je suis bien. La petite hostie. Et là, c'est vous qui chantez. Avec sa petite hostie. Faut y mettre tout de suite, mon grand fouillé. Ah, tu vas voir au bout de trois fois, ça fait vraiment chier. On y va avec sa petite hostie. Il avait l'air, il avait l'air, il avait l'air. Il était déjà venu, non ? C'est excellent quand ça redémarre aussi fort. Ses copains et ses copines. En le voyant, on disait voilà, disait voilà. L'autre con vient, comme une autre con, la mettez vite de me regarder. Et même dans sa famille. Attends, crois-moi, ça va pas. La dame, elle le fait au playback, un petit peu comme ça. À cause de toi, elle est obligée de la reprendre au début. Ça va faire chier tout le monde. On commence avec sa petite hostie. Ses copains et ses copines. La petite est suive, il y en a plein le cul. On revient que ça se termine. Dans le voyant, disait voilà, disait voilà. Mais même dans sa famille. Quand on demandait de ce loup, on disait comment va l'autre con. Et sa femme et sa fille le prenaient aussi bourrin con. Et même son chien le mordait pour deux. Allez, vous pouvez d'ores et déjà vous applaudir. Bien fort ! Le travail est sympathique, mais si tu continues à applaudir avec les mains dans les poches, tu vas t'éclater les couilles. Tu vois que tu n'étais pas tout seul dans le quart de belge. Alors maintenant... On va se calmer. Maintenant, nous allons essayer de structurer ce merveilleux moment. Lorsque je vais lever le bras comme ça, vous allez crier spontanément... On fait un essai. Ça fait super plaisir, je ne m'y attendais pas du tout. Et bien grâce à cela, vous allez donc avoir la seconde chanson. Qui me concerne un petit peu les filles, c'est une chanson que j'ai gardée du Salon de l'Agriculture. Je ne dis pas ça par rapport à vos costumes folkloriques, c'est très joli. On voit que vous avez le même marchand de fringues que l'autre. Lui, il va me rentrer dans la gueule avant la fin. C'est une chanson très animale que j'ai intitulée « Ils étaient félins pour l'autre ». Oui, les petites blondes, vous vous méfierez, il y a un ou deux jeux de mots dedans. Vous savez la différence qu'entre blonde et blondasse ? Il n'y en a pas, c'est comme entre conne et connasse, il n'y en a pas non plus. Félins pour l'autre. Ça fait moi, j'ai connu une poule qui m'appelait mon canard. Qui n'était pas tronchienne et du signe du taureau. Qui me fit voir sa moule sous son manteau de renard. J'ai trouvé ça très chouette et trouva son corbeau. J'ai compris ce corbeau. En parlant de moule, vous connaissez la durée de vie moyenne d'une moule ? C'est 10-12 ans. Après, il y a des poils qui poussent, on appelle ça une chatte. Ça, c'est fait. Ouais, c'est pour ça que je ne passe pas à la télé. Je parle sur les principes, mais quand j'ai vu son chat, Je me suis dit, cette souris, elle va me rendre chèvre. Au vu de cette girafe, je fus fait comme un rat. Moi qui portais un manquille, cachant un bec de lièvre. C'est fou comment se l'écaille, une fois lue comme un verre. Elle me faisait de grands signes, disant, vint mon cochon. Fait malin comme un saint, j'étais un rôle de zèbre. Me disait la gazelle, mais sur un rôle de ton. Tu seras mon guébard, je serai ta lionne. Elle est sur le départ, mais à la gare de Lyon. Mes illusions détruites par cette grande cigogne Que je n'ai pu garder, faute d'avoir. Léon. Là, ça me fait super, super plaisir. C'est le sujet du blues. Vous aimez le blues ? Oui ! 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 Attends, on est peut-être assez nombreux pour essayer de se le faire façon palais des sports. Oui ! Oui ! Cache ta joie ! Est-ce que vous aimez le blues ? Oui ! Oui ! Ah ! Que ça tombe bien ! Que Johnny, là, pour un blues, quand il mettait un là devant, le le derrière, ah que dans le milieu, il faisait un là, ah que le le ! Ah, il sait que c'est con, mais il faut les trouver quand même, hein ! Vous l'avez vu, Johnny, quand il est passé, qu'il veut gagner des millions ? Non ? Vous n'avez pas la télé au village ? Oui ! 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 Il a 50-50 le vote du public où tu peux téléphoner à un ami ! Bah, que... de téléphoner à un ami ! Allô, euh... c'est Johnny, qu'est-ce que je fais ? Je prends le 50-50 et le vote du public... Ah, même les Belges en ont pas voulu, mais... C'est nous qu'on l'a ! Moi, en ce qui me concerne les gars, j'ai fait les seuls blues français pour lesquels nous sommes reconnus dans le monde, OK ! Il faut dire qu'on exporte pas grand-chose. C'est là, nous sommes les meilleurs. J'ai nommé le... Quiquette. T'en branles un petit peu, t'es plus concerné. Tout ce que tu peux tirer dans un lit, toi, c'est les couvertures, non ? Ouais, ouais, ouais. Je ne me marre pas tout ce que je peux sauter maintenant, moi, c'est un repas. Bah, ouais, c'est mieux que rien. Je vais donner un verre à lui, là-bas. Ça serait vraiment dommage qu'il ne dégueule pas ce soir. Mais vous ne m'arrête pas, les plus jeunes. C'est l'âge qui fait ça. Je passe plein de vieillir. Moi, j'ai plein de potes qui ont pas eu ce privilège. De vieillir. Voilà, moi, je viens de plomber la salle. Tu sais quand tu te rends compte que tu es vieillis ? C'est quand un mec te dit « Elles sont belles, tes bottes, en croco. » Alors que t'es pieds nus. Attends, il y a un truc qu'il te rend pas non plus. C'est quand il te dit « Tu montes et on fait l'amour. » « Là, il faut choisir. » C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il y a une pause. Merci. Bah, c'est pas un poil de cul, là, ici. Attention que je vais vous prendre votre cours. Ce soir, c'est une soirée à grand public. Mais un petit budget. Oh, ça, ça me fait penser à une devinette. Attends, c'est Sado et Maso. C'est ça. Sado et Maso sont dans un bateau. Maso, tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il reste ? Bien. Sado. Tu penses plus, c'est là. Tu t'es fait du mal. Sur la tête, elle est pas. Elle est là sympathique, la tube. Tu veux faire une petite dominette avec moi ? C'est pas compliqué, je te rassure. Autrement, j'aurais pris quelqu'un d'autre. On essaie la dune. Allez. Pince-me. Et broute-moi la chatte. La sonde à l'eau. Attends, elle a pas pu venir encore. Pince-mite en ballot. Hé, hé, elle veut plus jouer. C'est à propos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un nain. Il y en a pas. Ils sont tous les deux le bout de la bite à 7 cm du sol. Ah bah, si t'as jamais connu une nain, dis-moi pas te marrer. Moi, j'ai dit ça, parce que j'ai une copine qui a connu un noir, c'est pour ça. Je dis, puis il disait, je vais pas trop loin. Elle disait, alors que le toit de 10 cm pourrait peut-être bouger un peu la tête. Je rassure tout le monde, je profite toujours du kéké de lousse pour balancer deux, trois de saloperies. Tiens, on part en noir, ça fait marrer. Moi, j'ai un copain, il a un pote, il s'appelle Bouba. Un black, il est comme ça. Bouba dit, moi, je suis en érection toute panier avec les femmes. Il dit, comment tu fais ? Il dit, avant d'aller voir une femme, je me tape la bite sur le point d'une table. Mais fort, hein ? Mon pote, il rentre chez lui, sa femme est dans la salle de main. Il court dans la cuisine, il prend sa bite, il fait tac, 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 tac. Fais, c'est toi, Bouba. Tiens, c'est comme ces deux spermatozoïdes qui sont poussés par une éjaculation féroce. Vieux souvenir, hein ? Il y en a qui, il y a l'autre. On est les premiers, on est en tête, on a de la chance, on peut y arriver. L'autre dit, ça m'étonnerait qu'on ait de la chance, je viens de voir passer les amygdales. Ah oui, c'est d'un goût. Ça fait pour ça, ce type qui rentre dans un café, il dit, patron, donnez-moi sept pastis. Donc, il dit, pourquoi sept pastis d'un coup ? J'arrose ma première félélation. Alors, permettez-moi de vous offrir le huitième. Il dit, vous savez, si avec sept le goût, je n'allais pas passer. On va faire plus faim. Enfin, c'est une histoire très belle, tiens, de ces deux paysannes, je ne dis pas ça par rapport à mon gossier, une fois que l'avis, deux paysannes en train de ramasser des betteraves. Il y en a une, elle a deux énormes betteraves dans les mains, elle dit à sa copine, regarde, ça fait penser aux couilles de mon bonhomme. Tu dis aussi grosse, non, non, aussi sale. Il y a la campagne. Tiens, c'est comme ce type à la campagne qui rentre un peu bourré chez lui, il passe par son jardin. Il bute dans une citrouille. Il y a un truc énorme, comme ça, qu'il n'avait pas vu grossir. Il est tellement mûr, il y a une espèce de grosse fente qui s'est faite au milieu. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je suis en train de t'expliquer. Fasse savoir ce qui passe par la tête. Essaye de comprendre, merde, c'est lourd. Au moins, il y a un garde-flic qui passe, il dit, ce que vous faites, vous voyez pas, je suis amour avec ma femme. Je dis, c'est pas une femme, ça c'est une citrouille. Il dit, merde, il est déjà minuit. En parlant de campagne, ça fait penser à ce type à la campagne qui vend sa maison. Il y a un type, il vient pour l'acheter, l'autre, il dit, je veux voir la maison, mais il faut absolument que vous gardiez les ruches qui se trouvent dans le fond. Je ne peux pas. Il dit, les enfants vont se faire piquer. Non, non, ici, on a des abeilles qui ne piquent pas. Vous rigolez ? Non, je vous propose même un truc. Je vous accroche tout du loquet là-bas, je vais faire mes courses. Quand je reviens, si vous avez une seule piqueur d'abeilles, je vous donne la maison. L'autre, il se fait, je crois, je suis à poil à l'arbre. Ça fait bien. L'autre, il va faire ses courses. Quand il revient deux heures après, l'autre, il est en loque. Vous ne dites pas que vous avez été piqué. Il dit, non, mais le petit Vogue est là-bas, il l'ont tant qu'il était de plus amère. Ben, tiens, c'est comme ces deux types qui se promènent dans la rue. Il y en a un qui voit un chien en train de se lécher les couilles. Tu diras, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Tu dis, oui, mais caresse-le d'abord. Il ne sera peut-être pas d'accord. Ben, c'est comme ces deux types en Australie. Il y en a un qui veut ramener une chauve-souris géante et l'autre qui veut ramener un putoir. Bon, on parle de chauve-souris. Connaissez-vous la montise des chauve-souris ? Non ? D'avoir la chiasse quand elles sont en train de dormir. Ben, si tu ne sais pas que ça donne la tête en bas, ça va te faire marrer. Ta chauve-souris, tu la penses comment à la douane ? Je vais me la foutre sur le tee-shirt et je vais marquer Batman. Mais ton putoir, je vais le foutre dans la culotte de ma femme. On dit, ça a pué là-dedans. Il dit, s'il crève, il crève. L'homme heureux. Tiens, c'est comme cette femme qui a reçu un médecin parce qu'elle est pleine de gaz. Ouais, ben ça, ça arrive, ça, chez les filles. Tu verras plus tard, chez les vieilles. Alors, il dit, ben, docteur, je suis gêné. Une fois que je fais un mouvement dans la rue, les gaz sont, ça fait un... Heureusement, ça ne sent rien. Entrez, madame, elle rentre. La vieille, ça ne fait pas bien avec la bouche. Alors, elle dit, heureusement que ça ne sent rien. Elle dit, asseyez-vous, elle s'assoit. On dit, là, je suis vraiment gêné. Heureusement, elle dit, ça ne sent rien. Allongez-vous, je vais vous palper un peu. Sur la pape. Le type, il va dans la pièce d'à côté avec une boîte de pilules. Deux le matin, deux le midi, deux le soir. Elle dit, avec ça, docteur, je suppose que je ne péterai plus. Ah, si, mais ça va vous redonner l'odorat. Ah, j'aime bien le milieu hospitalier. Tiens, ça fait penser à ce type qui appelle son médecin en pleine nuit. Il dit, docteur, je parle tout doucement parce que je ne voudrais pas réveiller mon frère qui dort à côté. Il dit, pourtant, mes gros frères, il dit, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes si à moi. Il dit, qu'est-ce qui vous amène ? Il dit, il n'y a pas longtemps, mon frère s'est découvert des tendances homosexuelles. Il dit, c'est pas très grave, ça. Si c'est grave parce qu'on a un trou du cul pour deux, puis c'est moi qui l'ai. Ouais, j'ai un copain, il dit toujours, si tu vois une infirmière passer dans les couloirs avec un thermomètre sur l'oreille, c'est forcément qu'il y a un patient qui a un stylo bille dans le cul. Ça, c'est fait aussi. Tiens, c'est comme ces deux nanas qui sortent sans leur mec. Ça arrive, des fois, les filles, elles sortent toutes seules. Ouais, c'est là, bon, bruit de nuit, 3 heures du matin. Elle rentre en voiture, il y a l'autre qui dit à l'autre, si tu pouvais t'arrêter, j'ai envie de pisser. Ça arrive souvent. Et l'autre, elle dit, ben ça tombe bien, parce que moi, j'ai envie de pisser. Un peu plus conséquent. En fait, elle s'arrête près du cimetière. La première, elle rentre dans le cimetière, en grand-mère, elle tire sa petite culotte, elle fait un gros pipi. Et l'autre, elle n'a pas mis de culotte. Ben oui, parce qu'elle a mis un truc comme toi, un peu serré, tu sais, pour pas avoir de démarcation. En revanche, elle fait un caca, un petit peu nerveux. Et comme elle n'a rien pour s'essuyer, elle trouve sur une tombe à côté une couronne mortuaire. Elle s'essuie avec. Elle rentre chez elle. Et là, il y a un des maris qui appelle l'autre, je pense qu'elles ont foutu nos femmes ce soir. La mienne, elle vient rentrer, elle n'avait plus de culotte. Elle dit, mais il n'y a pas mieux à la rentrée qu'un truc collé au cul marqué, et nous ne t'oublierons jamais tes copains qui t'aident. Bon, on va attaquer quelqu'un de plus. Je ne sais pas s'il y a de la guitare. C'est la décide d'abord. J'espère que vous vous souvenez des cœurs. C'est boogie, boogie. On y va. Ça vient de là, je pense. Attendez, bougez. C'est là. Ah, oh, putain, c'est la barre. Tu as trouvé ? Je tire. Ah, si, au-clo. Ben oui. Il fait contact, il est assis sur votre nom. Oui, c'est parti. Ah, il est soirée de merde. Alors, moi, quand j'étais tout petit, il était petit aussi. Je parle de mon petit beau qui maintenant a bien grandi, il est mignonne. Je lui dis qu'il a grandi, il faut qu'il regarde. Mais les larges de douze ans, je ne comprenais pas vraiment qu'en jouant avec son ange que parfois il ne demande. Que voulez-vous, je vous laisse ? Fallait bien qu'il prenne l'air de mon petit beau et c'était peu clair. Et puis j'ai rencontré Françoise, madame, depuis le début. Je me disais, vous avez peut-être à vous appeler Françoise. Non ? C'est pas loin. C'est comment votre prénom ? Pardon ? Sylvie, c'est aussi con. Je plaisante, Sylvie, c'est pas de ta faute. Puis, je sais pas, mais Sylvie, ce soir, a de la chance vu qu'on n'a pas de Françoise pour le Kéké de Blouse. On va le faire avec Sylvie. Et ça fait super plaisir en plus parce que dans la cité nous habitions, quand j'étais plus jeune, nous avions une amie, une amie très chère qui s'appelait comme ça. Putain, elle était chère la salope. À l'époque. À l'époque, Sylvie, on l'appelait l'arroseuse automatique. Vous avez dit non, Sylvie, tu ne nous ferais pas une petite pique, attendez. Ah ben, c'est un pot de jardin. Et puis, j'ai rencontré Sylvie, la seule fille du quartier qui en avait déjà vu beaucoup de petits, des gros qui savaient les manier. Ah Sylvie, la tripoteuse qui faisait toutes ses mains, elle allait pas au-delà, mais j'étais déjà très bien si t'en souviens le plus. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Fallait bien qu'ils prennent l'air, un monde qui pouvait se faire des beuglas. On y va les cœurs, les bacs, du kéké de blues. Où qui vous qu'ils aient, ou à vos kéké de blues. Où qui vous qu'ils aient, mais que voulez-vous que je vous dise ? Fallait bien qu'ils prennent l'air, un monde qui pouvait se faire des beuglas. Voilà, c'est la première fois que j'ai en relation que j'ai essayé ma chanson de rappel. Je préfère la tester sur un public assez nombreux comme ce soir. Franchement, elle est sympathique. Des fois devant, il est bizarre. T'as cru que je t'avais oublié, toi, non ? Alors, ça fait À la Saint-Ignace, on s'embrasse avec moi. À la Saint-Ignace, on s'embrasse. À la Saint-Ursule, on s'embrasse aussi. Pauvre malade. À cause d'eux, j'ai encore passé pour un vulgaire. Obligé de faire cette histoire que je ne fais jamais. C'est l'histoire du type, il se lève le matin, il dit à sa femme, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Il dit, ah bon ? Pourquoi tu vas faire le café ? Non, je vais t'enculer. Oh, c'est la variante qui est bien aussi. Il se lève le matin, il dit à sa femme, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Il dit, ah bon ? Pourquoi tu vas m'enculer ? Il dit, ah, faire le café, là. Bah oui, les filles, c'est pas tous les jours faite non plus, hein ? J'aurais pas vous laissé la suivre, non ? Ni même dessous, d'ailleurs. J'aurais vous laissé sur une chanson que j'ai intitulée « The Ninja » en français, la tortue, parce que tortue, tortue, ninja. En verlan, tu dors, jadine. Vous savez la différence qu'entre une blonde et une tortée ? Y'en a pas. Une fois sur le dos, c'est baiser. Voilà. Vous allez pouvoir faire le refrain avec moi que ça s'apprend facilement. Ça fait une tortue, ça mange pas de cacahuète. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre, le trou du... C'est sympa, ça ? On y va pour le refrain ? Une tortue, ça mange pas de calme. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre, le trou. Si elle rentre sa tête en fronçant les sourcils, c'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. Si elle pousse des petits cris le soir au fond des bois, c'est qu'elle s'est léché trop bas. Si, c'est lui, ça peut le faire, une tortue. Une tortue, ça mange pas des calmes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre, le trou. Si tu lui tends une feuille de salade, même si la tortue, elle est malade, si dans les 30 secondes, elle n'a pas attrapé, c'est que tu t'es trompé de côté. Je m'y fais pas une tortue, ça mange pas des calmes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et l'autre, le trou. En parlant de grand-père, j'ai eu la chance d'avoir les dernières années de sa vie mon grand-père à la maison. Un grand-père qui était philosophe à 16h, à 16h30, un peu bourré quand même. Mais il m'a dit un jour cette phrase, il m'a dit, va te falloir du temps pour apprendre tout ce que j'ai oublié. Et c'est en le regardant vieillir doucement que je me suis demandé comment je serais moi quand je serais vieux. Quand je serais vieux, aurais-je encore de l'humour quand je serais vieux? Ou deviendrais-je un de ces jours moins facétieux? Un vieil homme que rien n'amuse vraiment? Quand je serais vieux, aurais-je encore toute ma tête quand je serais vieux? Ou ne serais-je simplement qu'un vieux monsieur? Inutile, sans la mémoire du temps. Mais quand je serais vieux, passerais-je toutes mes journées en bas de chez moi m'a regardé des ouvriers faire des trous dans le bitume. Quand je serais vieux, les observant les mains dans le dos, me crieras-tu mais ton manteau, tu vas encore nous attraper un ruineur. Quand je serais vieux, 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 en passant devant une glace, quand je serais vieux, pourrais-je me regarder en face sans être honteux, satisfait de ma vie d'autrefois ? Quand je serais vieux, serons-nous toujours ensemble ? Quand je serais vieux, à toi ma femme, je le demandais dans tes yeux, verrais-je encore tout l'amour que j'y vois ? Mais quand je serais vieux, verrais-je mes petits-enfants ? Passeront-ils de temps en temps ? Lorsqu'ils n'auront pas d'autre chose à faire ? Quand je serais vieux, arriverais-je à me faire une raison ? En rangeant ma boîte de bonbons ? Lorsqu'ils ne seront pas venus voir grand-père, quand je serais vieux, quand je serais vieux, quand je serais vieux, quand je serais vieux, quand je serais vieux. J'avais un grand-père, donc j'avais forcément une grand-mère. Ma grand-mère disait toujours qu'il vaut mieux dire aux gens qu'on les aime quand ils sont vivants, qu'une fois qu'ils sont morts. C'est pourquoi j'ai écrit cette chanson que j'ai intitulée « Comme disait ma grand-mère ». Je l'ai bien connu, un brave garçon, gentil comme tout, plein d'attention. Son amitié est toujours offerte, je vous le dis, c'est une grande perte. C'est toujours dans les enterrements qu'on entend genre de boniment, car même le dernier des ringards, dès qu'il est mort, devient qu'une star. Oui, mais comme disait ma grand-mère, si vous voulez m'offrir des fleurs, c'est pas quand je serai dans le terrain que je profiterai de leur parfum. Un peintre a beaucoup plus de génie quand il est mort que quand il vit. Pareil pour le compositeur qui n'est pas reconnu à son heure, premier dans les parades des sons des secs et de rigolades, je sais qu'il ne faut pas désespérer, mais dans son linceul, il doit se marrer. Les vieux ont souvent bien raison, si quelqu'un vous fait chaud au cœur, n'attendez pas pour lui dire qu'il ne soit plus qu'un souvenir. quand un artiste, quand un artiste, un de ses matins, enfile son costume de sapin, même ceux qui ne pouvaient pas le blairer sont à la télé les premiers, avec les yeux tout leur moyen pour parler de son grand talent, ils auraient certainement mieux fait de lui dire un petit peu avant. C'est maintenant que j'ai besoin de vous, disait mamie, de vos bisous, de vos câlins, c'est pas quand je serai dans le trou, mais tout petit là, j'aurai plus besoin de rien. Et quand une femme ou un copain est partie sans toi un peu plus loin, si t'es malheureux comme les pierres, entraînant ta peau dans le cimetière, même si tu l'as aimé avant, même si tu l'as aimé vraiment, au fond de toi, c'est sûr que t'enrages de ne pas l'avoir aimé davantage. C'est une petite chanson que j'ai intitulée The Ninja, en français, la tortue. Parce que tortue, tortue ninja, en verlan, tu torges Janine. Vous savez la différence entre une blonde et une tortue ? Il n'y en a pas. Une fois sur le dos, c'est baiser. Mais pouvoir faire le refrain avec moi, ça s'apprend facilement, ça fait une tortue, ça ne mange pas de cacahuète, une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête, et de l'autre, le trou du... C'est sympa. On y va pour le refrain ? Une tortue, une tortue, ça ne mange pas de cacahuète, une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête, et de l'autre, le trou. Si elle rentre sa tête en fronçant les sourcils, c'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. Si elle pousse des petits cris le soir au fond des bois, c'est qu'elle s'est léché trop bas. Si Nicole, ça peut le faire, une tortue, refra. Une tortue, ça ne mange pas de cacahuète, une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête, et de l'autre, le trou du variante. Tortue, 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 elle est con la variante, non ? C'est lui qui m'a dit, on va faire une vraie. Si tu lui tends une feuille de salade, et même si la tortue, elle est malade, si dans les 30 secondes, elle ne l'a pas attrapée, c'est que tu t'es trompée de côté. Je ne m'y fais pas, t'as un physique qui attire la haine, toi. Une tortue, ça ne mange pas de cacahuète, une tortue, ça bouffe de la haine, de la laitue, d'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou. Tortue, 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 tortue.